Bonjour Christophe Delton, vous êtes membre de l'association des amis de Gislaine Dupont et Claude Verlon, et également avocat. On se rencontre aujourd'hui parce que nous allons parler d'un film qui est diffusé jeudi soir sur Envoyé Spécial, qui concerne la libération des otages dits d'Arlite. Les otages d'Arlite au Niger auraient-ils pu être relâchés plus tôt ? L'Elysée a-t-il retardé leur libération ? Révélation sur une affaire d'État. Le magazine de France 2 affirme que 30 millions d'euros ont été versés à Acme. Sur ces 30 millions, une somme de 3 millions n'aurait pas été versée. C'est par vengeance en quelque sorte que Acme aurait assassiné, ce serait vengé en assassinant les deux journalistes d'RFI. Je reçois un SMS d'une amie qui me dit « as-tu entendu ? » « Deux journalistes de RFI auraient été enlevés. » Tout le monde est sidéré par la nouvelle, et c'est vrai que ce qui occupe les esprits, c'est plutôt les circonstances même de cet enlèvement et de leur assassinat. Du côté d'Acme, il y a des gens mécontents. On a d'abord Abdelkrim Le Quarey, qui avait revendiqué l'enlèvement de Gislaine Dupont et de Claude Verlon, et qui considère que cet enlèvement, c'est en quelque sorte le salaire à payer. Ce serait le prix à payer de quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Ce quelque chose qui n'a pas été fait correctement, c'est peut-être précisément le non-paiement d'une partie de la rançon des otages d'Arlite. Par conséquent, là s'établirait un lien entre l'enlèvement de Gislaine et Claude et l'enlèvement des otages d'Arlite et le paiement de la rançon. Il est clair que Nicolas Sarkozy avait donné le mode d'emploi aux terroristes lorsqu'il va chercher Pierre Kamat à Bamako début de l'année 2010, une fois que ce dernier est libéré, puisqu'il le dit très clairement, la France ne laissera jamais tomber aucun otage. Nous ne laisserons tomber aucun de nos compatriotes pris par des terroristes. Nous ne laisserons tomber aucun Français. Un troisième élément qui apparaît dans le film, semble-t-il, c'est le fait que l'on ait interrogé M. Alain Juillet. M. Alain Juillet, c'est l'ancien patron de la DGSE. Et M. Alain Juillet, semble-t-il, dit dans le film que, selon ses réseaux, l'intégralité de la somme promise dans le cadre de la libération des otages d'Arlite n'a pas été réglée. Donc, là encore, ça renforce l'idée que des ravisseurs dans l'affaire des otages d'Arlite n'ont pas été satisfaits et qui, par conséquent, pourraient éventuellement s'être vengés dans l'enlèvement de Gislaine et de Claude. Nous avons en tête toutes les hypothèses, les pires, à partir du moment où on ne nous dit pas ce que l'on sait. Pourquoi l'armée semble cacher quelque chose ? C'est la question qu'on se pose depuis le début et qu'on continue à se poser. On sait aujourd'hui qu'elle a été assassinée, ça c'est une vérité malheureusement intangible. On sait qu'elle a été enlevée, on sait à peu près par qui. On a une revendication, mais au-delà, est-ce que l'on sait vraiment tout et est-ce que cet enlèvement et par conséquent cet assassinat n'est pas le résultat d'une bavure qui serait intervenue dans l'affaire des otages d'Arlite ? Voilà, ça c'est une question importante. C'est sûr que s'il y a un lien entre les deux et s'il y a des responsabilités qui apparaissent, il y aura peut-être des comptes à demander. Envoyé spécial, présenté par Élise Lucet, jeudi soir à 20h55 sur France 2.